On a parlé de la zone d'intérêt, il y a eu une conférence qui a été annulée, une projection qui était faite avec Tzedek. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi ? Visiblement, il y a eu beaucoup de questions à l'instant là-dessus. Est-ce que tu as subi des pressions ? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu ne t'es pas rendu au cinéma pour faire ce débat ? Dans un premier temps, il y a deux collectifs de juifs de gauche qui se sont créés il y a quelques mois. Tzedek et Golem. Golem autour d'Ariah Alimi et Tzedek. Et quand Tzedek m'a contacté, il se trouve que j'ai confondu les deux parce que je lis la presse mais parfois je... La mémoire. La mémoire. La mémoire. Et d'ailleurs dans ma réponse à Tzedek, je faisais mes amitiés à Ariah Alimi. Donc bon, ils ne m'ont pas affranchi. Qui est de la maison d'en face. Voilà, ils ne m'ont pas affranchi en disant non, non, ce n'est pas nous. Bon, ça devrait peut-être éviter. Et donc quand je me suis un petit peu plus renseigné sur ce collectif, qui est très honorable, qui est composé de gens très bien, ce n'est pas la question, j'ai trouvé que leur prise d'opposition sur ce qui s'était passé le 7 octobre ne me convenait pas. Puisque dans un premier temps, il y avait eu une appréhension sinon favorable, du moins assez neutre, de ce qu'avait fait le Hamas. Or, si, comme tous les gens rationnels et honnêtes, je considère qu'on ne peut pas faire commencer l'histoire du conflit isra-le-palestinien au 7 octobre, que ça s'inscrit dans une histoire pluridécénale, voire séculaire, d'une colonisation indue, illégitime, qui en plus est aggravée maintenant par un gouvernement d'extrême droite, qui est ouvertement raciste, suprémaciste, pas ailleurs admirateur du fascisme italien et du nazisme allemand, dont Netanyahou a contribué à relativiser les crimes. Puisque Netanyahou a dit à plusieurs reprises qu'au fond, Hitler n'avait pas voulu tuer les Juifs, qu'au fond, la solution finale n'était pas du tout une idée nazie, mais avait été soufflée par de méchants arabes, en l'occurrence le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, ce qui était un délire complet, qui avait obligé d'ailleurs le gouvernement allemand à intervenir en disant « Non, non, c'est quand même nous les responsables, c'est pas les Palestiniens, c'est pas les Arabes, etc. » Donc, s'il faut absolument voir ce qui s'est passé le 7 octobre dans ce contexte-là, « Désolé, ce qui s'est passé le 7 octobre est humainement, politiquement, culturellement, moralement, absolument à proscrire. » C'est du terrorisme. Il y a de l'antisémitisme dans ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ce n'est pas seulement, comment dire, un acte de résistance anticoloniale. Non. Ça va bien au-delà. Et ce qu'avait dit Tzedek dans un premier temps, je l'ai écrit dans un message privé à un des organisateurs, ne peut pas être approuvé par une personne qui est à la fois un homme, un papa, un citoyen et un historien, et qui plus est un historien du nazisme. C'est pas possible. C'est pas possible.